Bonjour chers frères et sœurs, on nous dit que la France a été chassée des pays africains à aujourd'hui les caisses vides et qu'elle s'apprêterait à s'endetter à des taux records. Il faut déjà dire que cela est faux. La France n'a pas été chassée des pays africains. Les pays africains ont demandé à la France de signer désormais avec eux des accords gagnants-gagnants. La France n'a plus le droit de venir piller l'uranium du Niger, acheter le cacao du Côte d'Ivoire à de vides prix, prendre les ressources du Burkina Faso à de vides prix. Donc ce que les pays africains ont demandé à la France, c'est de signer des accords gagnants-gagnants que Macron refuse. Deuxièmement, les pays africains ont dit que les accords militaires signés avec la France ne produisent pas de bons résultats. Donc ils sont libres d'aller signer des accords militaires avec la Russie, avec la Chine, avec d'autres pays qui peuvent leur permettre de se débarrasser des djihadistes, des terroristes. Donc ici déjà, l'affirmation selon laquelle la France aurait été chassée des pays africains n'est pas correcte, elle est fausse. Alors pourquoi Macron ébruit-il une telle nouvelle ? Macron ébruit une telle nouvelle pour deux raisons principales. Il sait très bien que la France et l'Allemagne sont les deux pays de l'Union Européenne et sont les moteurs économiques de l'Union Européenne. Si la France a la caisse vide, alors l'Union Européenne ne va plus exister parce qu'elle ne pourra plus financer l'Union Européenne. Alors c'est une manière de dire aux pays européens, venez faisons une coalition pour aller en guerre contre le Niger, pour piller l'uranium du Niger, pour piller les ressources minières du Burkina Faso, du Mali, pour piller le cacao de la Côte d'Ivoire acheté à devils prix. Voilà ce que Macron veut atteindre comme objectif en ébrutant une telle nouvelle. Le deuxième objectif que Macron veut atteindre, c'est de chercher à dévaluer le franc CFA. Parce qu'en disant que les caisses sont vides, tout l'argent que les pays africains ont mis depuis des années dans le trésor français, eh bien, cet argent va en fumée. Et Macron va profiter de cette situation pour dire qu'on dévalue le franc CFA. Voilà tout ce que Macron veut faire en faisant croire que les caisses sont vides. Merci, c'était ma tasse de café du jour du pays des éléphants. Merci.